...assiégé depuis six mois, Orléans était sur le point de capituler. Marc Menon. Ça va durer huit jours, hein, c'est pas... Voilà. Mais en revanche, le 29, elle est là sur son destrier blanc, elle est fière. Elle a une allure invraisemblable, difficile d'imaginer, que c'est une frêle jeune fille. Mais tout de suite, nous allons contrarier la légende. Parce qu'il est évident que rien que sa posture montre que cette femme-là n'était sans doute pas une petite bergère. Il faut aller fouiner dans les écritures... Marc Menon, bien, dans ces histoires-là, hein, ça te plaît, ça. Il faut aller fouiner dans les écritures de dissidence, dans les plumes qui prennent les chemins vicinaux et surtout la culture de travers. En l'occurrence, on découvre quoi ? Je vais essayer d'être clair. Le roi de France, il est mort quelques années avant, c'est Charles VI, son fils, le dauphin Charles VII. Pour le moins, il est toujours dauphin, car il y a eu le fameux traiterai de Troie, où, eh bien, c'était le roi d'Angleterre qui devenait l'héritier du trône. Et tout ça à cause de la reine Isabeau de Bavière. Et à cause de la défaite d'Azintre ? Non, non, mais bien sûr, c'est elle qui a signé tout ça. Ah, mais qui a signé avec son amant, bien. Et nous sommes d'accord. On s'y croirait. Charles VII a eu une protractrice. C'est Yolande d'Aragon, la reine de Sicile. Parce que la reine de Sicile avait intérêt pour son royaume à être proche, non pas du roi d'Angleterre, mais du roi de France. Et n'oublions pas aussi que la France, elle est divisée. Il y a d'un côté les bourguignons, s'ils sont pour les Anglais, et les armagnacs, qui sont pour les Français. Vous allez dire, il est en train de nous perdre. Non, non, non. J'allais y venir, Orléans dans tout ça. Oui, donc on a Charles VII, il est dans son recoin. Il a beaucoup de mal à se planter dans une sorte de royauté, de dignité. Pourquoi ? Parce qu'on lui a dit qu'il était un bâtard. Alors on peut lui rendre des honneurs. Ben, est-ce que je suis légitime ou pas ? C'est un beau de Bavière avec beaucoup d'amants. Voilà. Et donc, le temps est aussi à la croyance. On est à l'époque où les prophéties circulent ici et là. La France, qui est sous cette menace anglaise depuis si longtemps, va peut-être s'en sortir. Il y a eu plusieurs illuminés qui ont dit, une vierge va jaillir. Et cette vierge va bouter les Anglais hors de France. Du côté d'Orléans, alors que depuis six mois, on souffre, on l'attend, cette vierge. Ce qui se passe à Don Rémy, eh bien, il y a cette jeune fille. Elle n'est pas du tout illettrée. La meilleure preuve, c'est qu'elle écrira aux Anglais. Qu'elle aura également, au moment de son procès, elle demandera à avoir les titres d'accusation pour mieux se défendre. Ah oui, oui, Franck Ferrand écrit ça. Elle dit, je ne connais ni le A ni le B. Oui, mais sauf que quand on reprend... Vous êtes le C. Non, non, non. Non, non, non. Elle demande à voir et elle a une rhétorique. Ah, ça, c'est sûr. Non, non. Donc, ce n'est pas du tout un illettré. Il semblerait bien, si je lis ses écrits de dissidence, que son père était plutôt dans, je dirais, l'élite de la petite ville de Don Rémy, ayant des relations avec le seigneur de Baudricourt, qui lui est à vos couleurs. Tant et si bien que ça va lui permettre d'être admise auprès de Baudricourt en disant, j'ai eu des visions. Non, c'est surtout des visions plus que des voix et qui m'ont demandé d'aller chasser l'anglais pour faire connaître cette nouvelle. Il me faut rencontrer le roi de France. Il les conduit trois fois, mais il finit, grâce à des relations où, là encore, Yolande d'Aragon apparaît, par se laisser convaincre. Et lorsqu'elle va se présenter à Chinon, elle envoie une lettre et un messager pour que le roi puisse la recevoir. Forcément, ceux qui sont autour du roi disent qu'elle est, c'est illuminé, mais n'oublions pas quand même que tout ce qui vient du ciel, à l'époque, est recevable. Et pour autant, on l'a fait patienter, mais elle a les informations. Quand on dit, c'est incroyable, il est très particulier dans son physique. Disons qu'il est chancelant quand il avance. Il est tellement névrosé qu'il n'est pas à l'aise. Il a un nez qui tombe. Il a des yeux d'oiseaux meurtris. Et il est donc repérable. Mais quand elle avance dans le château, elle est soutenue par M. de Bourbon, qui est l'un des grands responsables de la cour du roi du dauphin Charles VII. Ça montre bien qu'elle est capable de porter non seulement la tenue, et c'est Yolande d'Aragon qui a fait en sorte qu'elle se présente non pas en bergère, mais en flambant habits. La rencontre va avoir lieu. Le roi exigera forcément que l'on puisse authentifier qu'elle n'a bien jamais connu la moindre sensation, qu'elle est dans la pudeur la plus absolue, donc qu'elle est pucelle. Il y aura une sorte de complicité. Et on va lever une armée. Revenons au 29 avril, voilà, près d'Orléans. Elle est mécontente, parce que pour elle, elle part en croisade. Et là, il y a des chariots, parce qu'on va essayer de donner... Elle a quel âge à peu près, pour bien, à ce moment-là ? Eh bien, là, elle a 22 ans. J'aurais dit 19, moi. Oui, alors là encore, c'est là où les choses se contrarient. On n'a pas tous les papiers en tant que telles. La vingtaine. Voilà. Donc elle est mécontente. La vingtaine. Elle est mécontente. Mais elle est capable de tenir à cheval. Elle est capable d'avoir toutes ses relations avec des gens d'importance. Et la voilà qui exige aussitôt la pureté de ceux qui l'accompagnent. Il y a donc les chariots, 425 bêtes de bas. Et puis les armées. Alors il faut qu'on rencontre forcément les curés. « Purifiez-moi ces soudards ». Parce que le soldat, à l'époque, c'est quand même le fripon de première importance. Ils ne sont pas tout seuls. Il y a les ribauds derrière. J'en veux plus de ces filles-là. On se bat pour Dieu. C'est Dieu qui m'a mandaté. Et devant Orléans, le responsable, je dirais, de cette armée. Mais il n'y a pas d'armée royale en tant que telle. Ce sont les seigneurs qui se mettent à disposition. C'est essentiel de le présider. Mais tout à fait. D'ailleurs, ça sera Charles VII qui va inventer le premier, plus tard, après la mort de Jeanne d'Arc, la première armée royale authentique. Donc Marc a tout à fait raison. Avant, c'est le seigneur qui se fournit. Voilà. C'est le lost, quoi. Voilà. Lost seigneur. Et tel seigneur dit « je te donne mes troupes » au roi de l'âge. Et d'imaginer le contexte. Exactement, le Moyen Âge. Et nous avons le dénommé. Et c'est la fin, justement. Parce que c'est Charles VII qui va inventer l'armée royale. Et Dunois, Dunois est le responsable qui vient vers elle. Il est un peu sceptique. Elle arrive, là encore, à le séduire. Mais elle est fâchée parce qu'elle est tout droit devant les Anglais puisqu'elle est sous la protection du Seigneur. Ah, mais non, pas du tout. On va passer plus de côté parce qu'on ne va pas risquer des vies comme ça. Et lorsqu'on se présente avec les barges que l'on a prévues sur la Loire, la Loire, elle est un peu basse. Les barges à risque de se prendre dans le sable. Et en plus, on n'a pas de vent. Mais rien que d'invoquer Dieu, soudain... Là, on est dans la légende, peut-être. Toujours est-il que le vent retourne. Elle va pouvoir gagner la ville. La ville, on l'attend. Je vous ai dit les prophéties. Ce qui fait que la foule est en liesse. Elle se dirige aussitôt sur son cheval vers la cathédrale qui est en construction. Elle demande un tédéum car pendant les huit jours, il n'y a jamais un instant quand elle est libre sans en appeler au Seigneur et à s'en remettre, eh bien, je dirais, aux conseils qui lui viennent. Et c'est comme ça qu'elle va toujours, dans la discipline, aller contre les uns et les autres. Et elle a des prophéties terrifiantes. Elle dit, par exemple, je vais être blessée. Eh bien, oui. Elle est blessée au pied. Mais ça ne l'arrête pas. Ensuite, elle dit, je vais. Le jour... Il y a des jours de jeûne. Eh bien, il n'est pas question de combattre. Elle s'y trouve contrainte. Et elle dit, je vais être blessée au sein. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est que l'on a écrit. On a un écrit d'elle 15 jours avant où elle disait qu'elle serait blessée dans les circonstances telles qu'elle les décrit. Et elle a un étendard qu'elle a fait confectionner. Mais, car cet étendard-là, c'est ce qui lui permet d'être la batailleuse, d'enrager ceux qui sont derrière elle. Car les Anglais sont quand même d'une puissance extraordinaire. Ils ont les arbalètes. Ils ont gagné à un cours. Et ils sont capables, donc, de détruire ces hommes qui, depuis six mois d'ailleurs, échouent devant eux. Mais son enthousiasme est contagieux. En revanche, on la voit souvent en pleurs. À la moindre contrariété, elle s'effondre. Et Pasquerel, le moine mendiant qui a été confié, à qui on l'a confié lorsqu'elle a quitté la cour, eh bien, ne cesse de lui remonter le moral. Et un jour, elle dit, maintenant, il nous faut dresser les échelles. On est le 8 mai et on va dresser les échelles. Et grâce à cette force incroyable, cette imprégnation suprême, alors que l'on a l'insentiment que les Anglais vont encore l'emporter, on fait brûler une barge sous un pont, tout flambe. Les Anglais se disent, c'est l'étendard qui l'emporte. Ils vont finir par détaler. Et là, ce seront les grandes processions pour remercier Dieu. Et Jeanne a gagné. Pour autant, le roi, il ne sera pas encore roi tout de suite, puisqu'en deux ans après, le jeune roi d'Angleterre sera sacré à Notre-Dame. On fera ça une autre fois. Voilà, c'est une autre fois. Non, mais parce qu'il est inarrêtable, Marc Menon. Alors qu'il nous reste seulement une minute pour votre réaction, Éric Zemmour, par rapport à cette histoire de Jeanne d'Arc. Alors, c'est un personnage assez fascinant. Marc a raison, il y a beaucoup d'histoires. On dit même que c'était en fait la sœur du roi. Et qu'il y a des tas d'histoires. Pourquoi autant de mystères ? Parce qu'on n'arrive pas à admettre qu'une bergère aille voir le roi, le reconnaisse et gagne des batailles, etc. C'est vrai que c'est improbable. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Et elle a suscité beaucoup de... Alors ça dépend l'époque. Il y a des époques où elle est divinisée. Il y a des époques où elle est moquée comme autant de Voltaire. Et puis après... Même l'Église, on ne la reconnaît très tardivement. Mais pas du tout au début, bien sûr. Rendez à la pucelle les villes que vous avez prises. Voilà ce qu'elle a dit ce 29 avril. C'était quoi déjà l'année ? 1429. 1429. Merci messieurs. Elle brûlera trahi par tout le monde. Absolument. Ça faudra nous raconter. Je vous le raconte. Il faudra nous raconter. Il est 20h48 200 guérisons à ce jour. Merci au personnel hospitalier.